Qu'est-ce qui m'a traumatisé, ouais ? Il n'y a jamais un film, il y a des vidéos de guerre ou des trucs qu'on peut voir plus facilement aujourd'hui que quand j'étais jeune pour être traumatisante. Sinon, qu'est-ce qui m'a traumatisé, ouais ? Bizarrement, le premier traumatisme que j'ai eu, c'est de regarder à la télé en Argentine, d'avoir à 7 ans, 8 ans, Le Moulin des Supplices, un film italien de Giorgio Ferroni. Et putain, ça m'avait fait tellement peur qu'après, je me souviens que je voulais dormir dans le lit de la bonne, parce que j'avais tellement peur de dormir tout seul. Salaud de Pasolini, ça m'a impressionné quand j'avais 18 ans, mais j'en ai pas été traumatisé, mais ça m'a resté collé à la tête. Quand vous voyez un film de fiction, vous savez que c'est de la fiction, les vraies choses qui sont traumatisantes, c'est les choses que vous vivez à la première personne. Un bad trip d'acide non désiré, ça, ça peut être traumatisant. Vous voyez un chien andalou, l'ouverture. Elle est tellement jubilatoire que voilà, c'est à la fois choquant et totalement jubilatoire. Je peux regarder le film en boucle toute la journée. Il y a un côté dans le film, un peu à Ra'Akiri. Quand je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Deux mois après, je commençais à acheter tous les mois à Ra'Akiri et j'ai appris le français grâce au professeur Choron. Il y a des chansons, dès que vous les écoutez, vous avez envie de pleurer. Changes de Black Sabbath, je ne connais pas le reste de l'oeuvre de Black Sabbath, mais cette chanson-là, ça me fout le bourdon, il y a un point. Je ne vois pas les séries. J'ai plein d'amis que je passe chaque week-end à regarder une saison complète d'une série. J'ai eu beaucoup d'addiction dans ma vie. Quand il y a des gens qui prennent de l'héros et tu vois ça de l'extérieur, tu dis non. Et je vois le temps que ça leur prend d'être accro aux séries. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette caméra. Au tout début des jeux sur CD, il y avait Myst et Riven. J'ai pris mon pied à faire ça. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les mêmes genres de choses sont beaucoup mieux. Mais j'ai raté les derniers épisodes de ce genre de jeu. En plus, si vous le faites en réalité virtuelle, ça fait encore mieux. Je m'avais proposé de faire des films en réalité virtuelle et j'adorais l'idée. Mais il y a un problème avec les casques en réalité virtuelle, c'est que c'est trop pixelisé. Du coup, on n'a pas totalement l'illusion d'être dans le monde réel pour l'instant. En BD, pour citer que des Français, j'adore Villemin. Restons français. Bien sûr. Il y a le contentionniste du dernier film. Il s'appelle Strauss Serpent. C'est un mec génial, génial. Mais des fois, il jette ses échauffements avant de tourner. Il était assis comme ça. Il arrive totalement à retourner son corps. C'est-à-dire qu'il avait la tête de l'autre côté. Il y a des gens qui ont entré dans la pièce pendant qu'ils faisaient ce genre d'échauffement. Ils poussaient un cri, ils sortaient en cours. C'est impressionnant. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas prévenu et qui voit ça, ils ont l'impression d'avoir l'enfant du diable. Quand il fait crac, crac. Genre araignée, des trucs comme ça. Je m'entends mieux avec les araignées qu'avec les vers de terre. Les araignées, j'essaie de les comprendre. Les vers de terre, je ne veux même pas. Je crois que je suis la personne qui mange le plus vite que j'ai jamais rencontré. En général, quand les gens mangent, quand ils sont au quart de leur assiette, j'ai déjà tout fini. Un peu comme Cookie Monster. C'est le personnage. Quand ils passent une heure à s'habiller avant de sortir, ça ne concerne pas que les filles. J'ai des potes comme ça, ils disent, on va dans une fête. Attends. Moi, je n'ai pas le problème de me coiffer. J'ai résolu le problème il y a longtemps. Ils disent, attends, mais on va rater la fête. Je suis content que le monstre ait été accouché. Il est mignon. Merci. Bonjour.